« Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui connaît son véritable niveau et qui reste à sa place. » Le fait de confronter les gens du faux, répliquer aux innovateurs, à leur conception déviée, à leurs ambiguïtés, ceci est le rôle des gens de science. L'étudiant, lui, doit étudier. Il doit acquérir du savoir. Telle est son obligation. Qu'un petit étudiant aille débattre avec un grand innovateur, ou qu'il prétende mettre en lumière ses erreurs avec preuve, au final, il se peut qu'il soit exposé à un grand nombre d'idées déviées, un grand nombre d'ambiguïtés de la part de cet innovateur. Il se peut qu'il soit exposé à un grand nombre d'arguments trompeurs et mensongers. Il arrive que des étudiants embrouillés, troublés, viennent me voir. Et la cause de tout cela est due au fait que soit ils se sont assis auprès de gens connus pour leur égarement, soit ils ont visité des sites internet égarés, soit ils ont visionné des programmes déviants sur des chaînes de télévision, ou soit ils ont lu des livres remplis d'erreurs. Ainsi, ils ont mis en péril leur religion. Et leurs cœurs sont restés imprégnés, remplis de ces idées cancéreuses. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'étudiant en sciences religieuses doit consacrer son temps à l'étude de la science bénéfique et à l'accomplissement des actes pieux. Question. Comment concilier votre parole avec le fait que les pieux prédécesseurs, eux, débattaient réponses ? Review ! Merci à vous. En réalité, les grands savants, ceux qui sont enracinés dans la science, quand ils étaient mis à l'épreuve par un hérétique, un innovateur, un mouptadir, eh bien, ils répliquaient avec force, ils confrontaient leurs ambiguïtés à des preuves éclatantes, des arguments irréfutables, afin que l'idéologie des gens du faux soit totalement dévoilée, et aussi pour les faire revenir de leur égarement. Quant aux musulmans de la masse, ou ceux qui débutent dans l'étude des sciences islamiques, comme nous venons de le montrer, leur devoir, c'est de consacrer leur temps à l'acquisition du savoir religieux, petit à petit, progressivement. Comme nous dit Allah dans le Coran, Entrez donc dans les maisons par leurs portes, et craignez Allah, afin que vous réussissiez. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501